Il y a là des tanches, des brèmes, des brochets, des gardons. Sur ces 8 kilomètres du canal de Marron à la Rochelle, les agents de la Fédération de Pêche tendent leur filet depuis un mois, tronçon par tronçon. Ils ont déjà attrapé près de 2 tonnes. Les eaux ne sont pas trop chaudes et nous ne sommes pas en période de reproduction. Les poissons peuvent donc mieux supporter le voyage, car ils vont être relâchés plus loin, derrière l'écluse de mouille pied. Pour des raisons sanitaires, le poisson prélevé ici doit être déversé sur le même bassin versant. Ce qui se passe actuellement, on prélève ce poisson, on le transporte dans des camions viviers et ils vont être déversés sur la partie amont du canal de Marron à la Rochelle, sur la commune d'Andigui. Alors bien sûr, si l'on promène les poissons du canal, ce n'est pas par plaisir, mais parce qu'un vaste programme de réhabilitation est lancé par le Conseil général. En juin prochain, sur près d'une moitié, le canal sera vidé. Achevé en 1888, la dernière fois qu'il avait connu ce type de travaux, c'était... Jamais en fait. Le canal n'a jamais été dévasé depuis qu'il a été construit. Et il y avait une double problématique importante, l'envasement, qui est devenu une question primordiale pour lutter contre l'éutrophisation du canal, et la question du traitement de la plante invasive légérienne dans le Sars. L'ensemble des travaux va coûter plus de 8 millions d'euros. Le canal sera à sec tout l'été. L'hiver, il se rechargera en eau. Et au printemps prochain, les pêcheurs devraient pouvoir retrouver les plaisirs de la Gaule.